Regarde, normalement on est en direct Tu me diras si tu nous vois Mika C'est un peu rustique mais ça a l'air de fonctionner Donc bonsoir à tout le monde Bienvenue sur le direct, on est désolé On a quelques soucis ce soir, c'est rare Ça arrive, parce que c'est la coupe de cheveux à Nico qui brille trop Et du coup ça nous fait bugger les réseaux Donc du coup Ouais ouais, après je peux pas faire mieux là Là c'est compliqué Je suis désolé, on fait au mieux Du coup Nico ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire une petite présentation vite fait Donc toi c'est Nico la bataille Tu es licencié à la BCM Si je me trompe pas C'est ça Nico ? Oui c'est ça, la BCM Montmartin Très bien Tu as une licence aussi en disport où déjà ? Moi je suis sport adapté Moi je suis sport adapté Voilà Super Très bien Mika t'as bugué Allo ? Ah super Donc du coup Tu nous as dit que t'avais démarré la pétanque en 2014 ? Moi j'ai démarré ouais En 2014 Très bien Apparemment ça a l'air d'être mieux Tout le monde dit que c'est mieux Le son, l'image elle est mieux Donc super Bon bah tant mieux On continue comme ça Très bien Du coup on a parlé un petit peu de ton club On a parlé un petit peu Tu es sponsorisé par Decathlon Donc Kudza Tu t'es mis à la pétanque par rapport à ton papa Qui est décédé Donc t'as voulu lui faire un super hommage Que tu as très bien réussi Parce que t'es deux fois champion de France De pétanque Tu nous as dit que tu préférais jouer un petit peu dans les cailloux Les terres un peu techniques Ça c'est bien Que tu étais J'étais très technique Parce que J'aime pas trop J'aime pas dire un truc Je suis pas un grand fan C'est le tir à l'arabe Ah Faut pas jouer avec Mika et moi alors Ouais Non lui donne Il tient jamais de raf Non 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 Mais Les coups de bouchon aujourd'hui J'ai été compris Très bien Il y a un Nesson notier Le roi des vidéos Qui dit bravo pour la patinette sur la glace Parce que nous avons D'ailleurs en parlant de Nesson Je serai en direct avec lui dimanche matin à 10h Parce que malheureusement Jean-Claude Jouf m'a envoyé un message Il est pas disponible dimanche Donc dimanche Nesson Il sera à sa place En interview avec nous Sur le groupe Pétanque Donc voilà Super Tu nous as dit aussi que Bah tu préférais quand même Jeter le bouchon Parce que tu avais une Une façon particulière à le jeter La façon des malgaches Que tu Etais meneur de jeu Mais tu étais capable aussi De laisser mener Une autre personne le jeu à ta place S'il était meilleur que toi Du coup Est-ce que toi Tu t'entraînes souvent quand même Niko ? Moi pratiquement Tous les jours Dès que je trouve un petit moment Pour pouvoir m'entraîner J'ai essayé de m'entraîner Pour pas perdre mon bras D'accord Bah le bras tu le perdras pas Cette tête là Le bras il restera toujours avec toi Sauf si tu te le fais couper Mais Non 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 Mais J'ai essayé de m'entraîner Le maximum Pour Pour la confiance C'est important ça Très bien Très bien Du coup ce qu'on va faire Mika t'hésites pas d'intervenir S'il y a des questions D'accord D'ailleurs je vois Tu te fous un peu de Ah non Jean-Luc C'est un peu Super Très bien Du coup ce qu'on va faire Niko Est-ce que tu peux nous dire Un petit peu tes qualités A la pétanque Mais aussi si tu as des défauts J'ai un J'ai un J'ai un défaut Qui est C'est que je suis assez Gagneur Mais ça c'est pas un défaut D'être gagneur C'est plutôt une qualité Mais quand Mais quand j'ai démarré C'est plutôt râleur Râleur D'accord Très bien Et si tu avais une qualité C'est une qualité à nous citer Ça serait laquelle Une qualité Ouais Euh Gagneur Gagneur Peut-être Peut-être Je vais peut-être dire un truc Qui est vrai ou qui n'est pas vrai Mais peut-être aussi Tu es décisif Dans les moments importants Parce que Tu ne peux pas être champion de France Si tu n'es pas décisif Dans les bons moments J'ai un bon mental J'ai beaucoup de mien De quoi mes gars ? T'as un bon mental Que tu m'avais expliqué C'est un bon niveau mental T'es pas un peu Ce qui m'est arrivé Avant que je me mette à la maison Ça m'a créé un mental Et Qui peut Qui peut aller encore Aller très très loin Ça c'est important La pétanque De toute façon La mentale C'est très très important Très bien J'ai eu 7 ans J'ai eu 7 ans Où j'ai eu Que des malheurs Ouais Ça c'est Et la pétanque C'est un message Qui te pose une question Vas-y Est-ce que tu as Me tiré sur la pluie ? Ouais je On m'appelle Le tireur des 4 saisons Mais Pas mal ce surnom Je tire sous la neige Je tire sous la pluie Je tire sous le soleil Le vent Très bien Très bien Du coup Ouais Je disais J'ai eu 7 ans de malheur Où j'ai perdu Beaucoup de monde De ma famille Et du coup La pétanque T'a permis De Comme on disait Tout à l'heure De De avancer Sans les oublier Ça bug un peu Pour moi Ah Pourtant Là ça Le son Il coupe un peu Nico Ouais C'est Nico Ça coupe un petit peu Ouais Du coup Nico Ce qu'on va faire On va continuer Vas-y Mika Il y a Pilou l'angloin Tu vois Pilou l'angloin Qui dit Qu'il y a un amour Par la pétanque Qu'il y a hors pétanque Tu es quelqu'un Avec le coeur Sur la main À la pétanque Et en dehors de la pétanque C'est ça Ça c'est important Ça c'est important D'être le même Quand on joue à la pétanque Et quand on est à l'extérieur De la pétanque Parce que t'as beaucoup de gens Qui sont super Quand ils jouent pas à la pétanque Et quand ils jouent à la pétanque Des fois ils sont un peu chiants Ils sont un peu bêtes Pour rester polis Et ça c'est important Moi 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 c'est J'ai 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 toujours eu coeur Sur la main Je Si le joueur Avec qui je joue Se fait plaisir Et bah moi Ça me fait plaisir Qu'il se fasse plaisir Très bien Super Ça c'est important Du coup Nico Est-ce qu'on va faire Si Mika t'as pas d'autres questions On va parler un petit peu De tes équipes Tu as d'autres questions Mika On a perdu Mika Non non c'est bon Très bien Du coup on va parler un petit peu De tes équipes Et de tes joueurs préférés Bah déjà la première Déjà la première Nico Avec qui tu fais les championnats Les fédéraux Les championnats En doublettes Je joue avec Avec Un vétéran D'accord Au début C'est parti C'est parti en rigolant Il m'a fait Ouais un champion de France Ne voudra jamais jouer avec moi J'ai fait mon premier championnat D'avance Triple H mix Avec Le vétéran Et ma maman Et je perds en sixième Alors que je venais juste De me blesser D'accord Tu t'es fait quoi comme blessure Rien de grave j'espère Au moins Je m'assure Non 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 C'est 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 Il y a Quand je faisais Foot J'ai eu une fracture Du ligament croisé Juste le droit D'accord D'accord Et du coup après Alors tu fais les doublettes Avec ce monsieur Et les triplettes Tu joues avec qui Je joue avec En triplettes Je joue avec Mon pote avec qui J'étais champion de France En triplettes Pour adapter Dans ma gosse D'accord Et mon troisième C'est Pilou L'Anglois C'est ce qu'il dit Pilou C'est ton ami de coeur Avant d'être son tireur C'est ça Ça c'est important J'ai toujours joué Avec des copains Voilà Je continuerai Jusqu'à temps Que je peux Super Super mentalité Ouais t'as bien les autres Voilà c'est ça Très bien Bah Super Nico Est-ce que tu as une équipe A la pétanque Qui te fait rêver Est-ce que j'ai une équipe Préférée Ouais Moi j'en ai une C'est Mickaël Fulcanelli Avec Avec Fab Tu connais pas ça Non moi J'ai Moi y'a Y'a une équipe Même si on entend plus Trop par Y'a Y'a Y'en a deux Qui me Y'a une équipe Et un joueur Qui m'a marqué Dont Le joueur Que j'ai apprécié J'ai eu la chance De jouer avec C'est qui J'ai eu la chance De jouer avec Patrick Lopez D'accord Centone de France 89 Avec 1985 Centone du monde 1985 85 Très bien Et du coup L'équipe qui te fait rêver C'est qui alors Je devais jouer Avec l'équipe là Et Comme Didier Ne pouvait pas Et ben J'ai demandé Un pote à moi Qui voulait jouer Avec un champion de France A lancer un champion du monde Et mon pote m'a dit Oui Parce que J'y arrive tout de suite Je me reçois pas Tu m'étonnes Super Est-ce que tu as Une équipe internationale Préférée Hors la France Les Belges Les Belges La Thaïlande Madagascar L'Italie L'Espagne J'aime bien Les Malgaches Et Les Thaïlandais Mais il y a peut-être Un jour Où on se va dépasser A la bétonque C'est possible Il pousse Après le fait Qu'on puisse plus jouer Loin Avec les trois lancers On fait Les français Pour moi Différence aussi Super C'est la grosse force Des Dylan Des Henry C'est qu'à 10 mètres Ils manquent jamais Comme à 8 Alors c'est à 8 mètres Tout le monde fait des carreaux Tout à fait Tout à fait Et puis Leur technique Et leur qualité de boule Se rapproche de plus en plus A celle qui est en France Même niveau technique Et puis eux C'est leur sport national Certains pays Tu prends la Thaïlande C'est le sport national Donc ils jouent beaucoup Le pays fait beaucoup Pour ce sport là Donc ça pousse On le voit On m'a raconté Une histoire Dans la Thaïlande C'est que Il y a la reine mère Qui est venue en France Quand on a des vacances C'est ça Et elle a tellement bien aimé La bétonque Qu'elle a introduit Dans l'armée Ouais c'est tout à fait ça C'est ça C'est exactement ça Alors je sais pas Si c'est quand elle est venue En France ou en Suisse Et oui Elle a découvert la bétonque Elle a ramené en Thaïlande Et Et C'est aujourd'hui Le sport national Au niveau des militaires Et on peut voir Tous les Thaïlandais Ont le même geste C'est ça Et puis d'ailleurs D'ailleurs Le coach Thaïlandais On l'appelle le colonel Et ouais Super Heureusement Quand elle est venue Elle a pas vu Jean-Luc Robert Sinon elle nous l'aurait piqué Elle l'aurait emmené en Thaïlande Notre commentateur préféré Très bien Super Du coup ce qu'on va faire Nicolas On va parler un petit peu De la pétanque féminine En plus Toi tu as l'air d'aimer ça Puisque ta maman joue A la pétanque Qu'est-ce que toi tu penses De la pétanque mixte Hein ? Qu'est-ce que toi tu en penses De la pétanque mixte Les parties en mixte Doublette mixte Triplette mixte Moi je suis Je suis Je suis J'aime bien Les tête-à-tête Doublette Mais ce qui me Donne le plus envie de tuer C'est quand je joue en mixte C'est bien les mixtes C'est notre mentalité C'est notre vision de jeu C'est notre technique Avant je jouais avec ma maman Et on a une nouvelle joueuse Qui a été dans notre club aussi Elle joue avec ma maman Féminin Et moi j'ai dit à ma maman Et j'ai dit à ma maman Je t'excuse Si je vais jouer avec La nouvelle fille Dans le club Ma maman m'a répondu Non Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux jouer avec C'est bien ça Les prêteuses Maman Si il y en a C'est compliqué Et moi Et moi Vu que j'ai Vu que j'ai pratiquement J'ai gagné pas mal de distance Pour adapter Maintenant j'aimerais bien les gagner Mais en senior D'ailleurs En parlant de féminine Il y a Une jeune Très bonne joueuse De ta région Océane Océane Si je prononce comme il faut J'ai du mal à dire Pour notre famille Moi alors Elle te passe le bonjour En tout cas Je vois ça De marquer mon champion Bonjour aussi Super Super Nico Est-ce que toi Tu penses que la pétanque féminine Elle est de plus en plus Mise en avant Elle voudrait qu'elle soit Plus mise en avant Comme le sport adapté Le handisport On est d'accord Justement On va en parler Est-ce que t'as déjà participé A des compétitions En mélangeant Des compétitions Qui mélangent Un joueur valide Avec un joueur de sport adapté Ça t'as déjà fait Comme compétition C'est là que j'ai rencontré M. Patrick Lebes D'accord J'ai été faire un concours A 2000 en Normandie Et le midi On a tous mangé ensemble Et on est partis A discuter Je suis à Patrick Lebes Est-ce qu'on pourra faire Un concours Un concours En sans-major Et Il m'a dit Oui Patrick Lebes Tu me demandes Un avis sur Facebook Et on va Et on va se dégrouiller Pour faire un concours ensemble D'accord C'est top Ouais C'est ça Super C'est une super mentalité Aussi des personnes En fait ta maman Elle est très forte aussi La flétante Oui Et Je lui donne 2-3 conseils Pour pouvoir Mieux tirer à la pétanque Et je me permets aussi De dire Qu'il y a quand même Une personne de la pétanque Qui dit Que t'as un super mec Et que t'as la classe C'est Stéphane Lebourgeois Qui a été quand même Champion de France aussi Et ça fait partie Des meilleurs joueurs Stéphane Lebourgeois Ouais Champion de France C'est ça Oui C'est Dans la manche Normalement Si Tout va bien Et qu'on peut jouer un peu Il y a un concours Qui s'appelle Les 12h du PLO Et je dois jouer Avec Stéphane Lebourgeois D'accord Super On est super content C'est une belle équipe Ah oui Du coup Nico Que penses-tu De la différence de jeu Entre le jeu garçon Et le jeu féminin Moi Il y a La pétanque féminin Ça commence à évoluer Au niveau Je dis D'accord D'accord Dernière question Et après on va parler Un petit peu Du sport adapté Souhaiterais-tu voir Plus de nationales mixtes En France Est-ce que tu en fais déjà Des nationales mixtes Avec ta maman Ou avec Océane Ou avec J'ai 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 été fait Un national mixte Tu me parles Ouais Ouais c'est ça J'ai été fait Tous les ans Je fais nationales Bon national est-ce qu'il parait Et Et là c'est un national En 2019 En 2020 Qui m'a Bouché une anecdote Un peu bizarre On t'écoute Et Je suis arrivé Sur le national On m'a dit T'as une poule de 4 Il y a une équipe Qui n'est pas venue On ne savait pas On devait se retrouver Avec une poule de 3 Et à la fin On s'est retrouvé Avec une poule de 2 C'est pas trop dur De sortir que poule Je sors J'ai fait qu'une partie Alors j'ai fait qu'une partie Pour sortir des poules Je prends Je Tire Je tire Pour voir Contre qui je joue Mes tours après les poules Je tire un blanc Et me blan en 64ème Parfait Alors Pour moi et Ludo Il n'y a que comme ça Qu'on peut aller en 64ème Ouais c'est ça Ou qu'il y ait 128 équipes Et qu'on sorte de poule En 64ème Non mais Pour moi Je n'ai pas besoin D'avoir des plans Pour bien jouer Parce que Pour aller loin Parce que Je pense que J'ai le niveau Pour aller loin Ouais Mickaël il se fout de ma gueule Mais j'ai gagné Un national mixte Le dernier national Que j'ai gagné Très bien Du coup Le dernier national Que j'ai gagné Ça doit être Il y a 25-30 ans En jeune Moi Moi j'ai Mon rêve maintenant C'est de gagner Un championnat de la langue Chez York Comme ça Je pourrais dire J'ai gagné Un championnat 11 pour adapter Et en senior Bah on te le souhaite Ouais c'est un bel objectif Surtout que Le niveau Est qu'un C'est relevé Dans l'Andy Et dans la menthe Oui il y a Oui il y a des bons joueurs Très bien Très bien Du coup Nico T'en es capable Bien sûr Ta force mentale Et ton niveau Je pense qu'il en est capable Le mental Je l'ai Parce que J'ai Quand Je vois En 2016 J'ai fait mon premier Chant de la France Et quand je perds En quart J'ai un coach Qui ne t'a fait Qu'une deux collets De plus Fus qu'en quart Je crois que j'ai compris Alors il y a quelqu'un Donc Mathieu Wanderdonct Qui dit Qu'il espère En compter Son premier national Avec toi A Poudal Poudalmezzo Oui En Bretagne Parce que J'ai un coach Avec qui Il y avait J'avais déjà J'ai joué Dans la menthe On a dit Il nous manque Un troisième Pour faire Le national En Bretagne Et Mathieu N'avait pas De joueur Pour pouvoir Faire ce national Et il était tout Je l'appelle Je l'appelle Est-ce que tu peux jouer En les deux Est-ce que tu peux jouer Avec moi Et mon pote Et il m'a dit Oui J'en parle avec mon pote Et je le dis Au courant Mathieu Et J'arrive A mon pote Il me fait Tiens Oui Pas soucis On va se faire plaisir Je vois Que Nesson Il va se rejoindre En finale Avec vous Parce qu'il joue Avec Tanguy Penin A ce national Là Nesson Ok Il dit Que vous allez Vous rejoindre En finale Parce que Ce national Là Il le fait Avec la machine Tanguy Penin L'année prochaine En 2021 Il dit Il souhaite De vous rencontrer En finale Ça fait Tu m'entends Niko C'est fini Je comprends Un mot sur deux Moi Alors Ah mince Tu m'entends Là Niko Est-ce que Est-ce que Tu m'entends Tu m'entends Niko Je t'entends Mika Oui Tu n'entends Pas Ludo Non Je m'entends Un mot sur deux De Ludo Il mange du saucisson En même temps Non non Ce soir Ça va Il y a un messin Qui dit Qu'il espère Vous retrouver En finale Ce national Parce que Lui Il va jouer Avec Tanguy Penin Mais Mais il n'y a pas Mais il n'y a pas De soucis Et la finale Tu en as joué Sur la glace Comme toi Tu fais des carreaux Sur la glace Et que Messon Il n'a pas encore Relevé ce défi Là Je suis un peu Plus habitué Que Messon Sur la glace D'ailleurs Quand tu tires Sur la glace C'est une machine Aussi Niko Quand tu tires Sur la glace Est-ce que Tu mets des patins Non Non Je ne mets pas De patins Très bien Du coup Ce qu'on va faire Il y a Ludo Je ne sais pas Si tu en Entendis Sa question Il me demande Quand tu tires Sur la glace Est-ce que Tu mets des patins Non Je ne mets pas De patins Très bien Du coup Ce qu'on va faire Niko On va parler Un petit peu De la pétanque Ou je ne joue Je ne joue pas En sale Ah bon Tu le souhaites Très bien Moi Je rêve D'aller au championnat de France Mais c'est génial Je vois qu'il y a Mathieu Qui dit qu'en Bretagne Ça va être compliqué La glace Mathieu il a dit quoi ? Qu'en Bretagne Ça va être compliqué La glace Mathieu il a dit qu'en Bretagne C'est compliqué la glace Mais la base Il y a beaucoup Il y a beaucoup de vent C'est comme dans la manche Très bien Du coup Ce qui serait bien C'est qu'on parle Un petit peu De la pétanque Adaptée Du sport adapté Pour toi Niko Qui pratique les deux Est-ce que tu trouves Qu'il y a une différence Tactique Entre les deux Moi la plus grande Différence Entre les deux Pour moi Ce serait le respect Comment c'est pas le respect ? Bien sûr C'est important Parce que Je vois Moi Je vois Le monde du sport adapté Je vois le monde du seigneur Et Quand je vois Des gens Pour les seigneurs Qui me font Ah oui Ça doit être trop simple De gagner des sports adaptés Et moi Je leur ai répondu A chaque fois Venez vous confronter Contre certaines équipes Et vous verrez Ça joue très très bien Ça joue très bien Et puis Personnellement Je pense que Les personnes Qui sont Dans la pétanque Sport adapté Ils ont le plaisir De jouer à la pétanque Chez nous Des fois Moi je sais Je fais certains concours Des fois Quand j'ai fini la partie Je me suis pas fait plaisir Parce que Les gens Ils sont pas sympas Ils sont pas corrects Ils sont manqués de respect Ça je pense que Du côté du sport adapté C'est plus respectueux Aussi dans les parties Très bien Et Et moi Il y a Il y a un truc Qu'on m'a fait Sur un concours Senior Que l'on a On m'a jamais fait Sur un concours Pour adapter Qui est C'est On m'a Il y a Déjà Je suis arrivé Sur un concours Avec une Une voisine Qui savait pas quoi faire Dans l'après-midi Elle me dit Est-ce que tu veux faire un concours Avec moi Je me fais pas Tu me prends à la maison Je vais Je vais Avec toi On va faire un concours Et là J'arrive sur le concours Première partie Je joue Le mari Et une femme Les deux Jouer ensemble Et ma Voisine Avec un plâtre À son bar Et moi Je lui ai dit Mais pas tout Tu fais de ton mieux Tu te débrouilles Mais tu fais de ton mieux Tu te fais plaisir Moi je serais très content Si on fait plaisir Et là La femme Fait à son mari Oh la partie Va être facile On joue une handicapée Et un taré Et là J'ai fait ma partenaire Tu mettais bon Où tu veux Je vais faire que des carreaux La partie Elle a été très rapide Mais 5 minutes En 3 mètres J'ai fait 9 tiers 9 carreaux en place 13 0 en 5 minutes C'est bien Bonne réponse Et là Je suis allé les voir Je fais Le taré Vous remerciez C'est une partie si courte C'est la meilleure des réponses On est d'accord Et c'est C'est ce que je te disais Tout à l'heure Nico C'est que peut-être La différence Avec le sport adapté Et les gens En jeu normal La mentalité C'est pas la même Nous Vous C'est une impression Comme je t'ai dit Moi je vais Des fois On va dans des concours On se fait pas plaisir A jouer à la pétanque Parce que les gens Ils sont trop bêtes Malheureusement Et on le voit même Sur les réseaux sociaux Mika il est témoin Les gens ils critiquent Pour un rien Ils cassent pour un rien Alors je pense que Dans le sport adapté Tout le monde est là Pour se faire plaisir Tout le monde est là Pour pratiquer Et c'est ça Qui est merveilleux Moi Ma mère m'a posé Une question une fois Et j'ai répondu Du fond du coeur Parce que J'avais envie De répondre à la question Ma mère Ma mère m'a posé La question C'est Si t'avais à choisir A garder qu'une seule licence Sur les deux Garder celle du sport adapté Ou celle du senior Et bah moi J'ai dit Que je gardais Ma licence Le sport adapté Parce que la mentalité Était meilleure Très bien Est-ce que Pour toi Nico Ouais c'est C'est top hein De toute façon On le sent Que quelqu'un De bien quoi Je suis d'accord Avec Mika Pour toi Nico Est-ce que tu penses Qu'on devrait Apporter encore Quelque chose en plus Au sport adapté Parce que Comme tu l'as dit Il y a On l'a dit dans le début Il y a Thibaut Qui organise Un national sport adapté Est-ce que tu penses Qu'on devrait essayer De créer un peu plus souvent ça Des grosses compétitions Spécial sport adapté Des trucs comme ça Moi j'ai Je pense que déjà Là on est sur un truc J'aimerais bien Plus de compétitions Sport adapté Moi Mais Ce que je trouve Dommage C'est que Dès qu'on organise Nous Dans la manche Dès qu'ils organisent Un concours Un sport adapté Et un senior Et bien Il n'y a aucun senior Qui veut jouer Avec du sport adapté C'est bien dommage Je me bats Pour parler du sport adapté Même dans la manche Je fais mon maximum Très bien Après les mentalités Vont évoluer Et c'est aussi L'objectif de cette semaine Montrer que Voilà C'est pas parce que Tu fais de la pétante Sport adapté Ou en du sport Que tu peux pas avoir Un niveau aussi fort Que les autres Ouais D'ailleurs Il y a Et si demain Il y a des gens Qui décident d'organiser Des concours Un sport adapté Avec C'est comme ça Qu'on progressera Très bien Je suis d'accord D'ailleurs J'aimerais plus Moi j'aimerais plus De compétitions Tu vois Un sport adapté Mélangé avec Des valises C'est une bonne idée Et là Tiens T'as un loulou De Cantalou Qui dit Nico Le mange un Nutella Je sais pas pourquoi Il dit ça Mais il doit y avoir Une petite anecdote Je suis 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 On est Moi Mon pote Et On est Des gros Mangeurs Nutella Heureusement Qu'il n'y a pas Les championnats Du monde Du plus gros Mangeur Nutella On serait Très bien D'ailleurs D'ailleurs Il y a aussi Sabrina Qui dit un joli message Mika je vais te laisser le lire Il est juste au dessus Tu l'as vu Mika le message de Sabrina C'est des gens comme nous Et bien plus intelligents que certaines personnes Et ça je pense qu'elle a tout à fait raison Parce que Celui là Je pense que ça Ça résume un petit peu ce qu'il est Nico Aussi Et qui vit la pétanque Et qui pratique notre sport Comme elle doit être pratiquée Ça c'est des messages forts C'est des messages importants Parce que On le disait tout à l'heure Il y a des gens Qui récents Voilà Il y a champion de France Champion de France avec les boules Et surtout Au niveau de l'état d'esprit Champion de France tout le monde Très bien Du coup Nico Il me reste trois petites questions à te poser La première Pour toi Quel est ton meilleur souvenir dans la pétanque ? Mon pire souvenir ? Non le meilleur On va démarrer par le meilleur C'est le plus intéressant Mon plus beau Je crois que c'est Mes deux petits deux champion de France C'est deux Deux souvenirs exceptionnels Et Et je vais rajouter mon Quand j'ai appris que j'étais membre de l'équipe de France Super Ça fait combien temps que t'es membre de l'équipe de France ? Depuis 2019 Deux ans Très bien Si tu as un mauvais souvenir à nous raconter malheureusement Ça va être tout simple Ça va être mon champion de France 2018 D'accord Et Vas-y On a eu C'est dommage Que ce ne soit pas Céline notre coach On aurait pu le regagner encore une troisième fois Mais Vu que ça ne pouvait pas être Céline On a eu un autre coach Et le coach n'a fait que des conneries Très bien Très bien Nico J'ai une petite question Qui est à part Que penses-tu De tous ces petits concours Tire confinés Qui est en ce moment sur les réseaux sociaux On sait qu'il y a plein de groupes Qui créent plein de concours Est-ce que toi c'est un truc que tu aimes bien Ou tu participes ou pas ? J'en ai fait J'en ai fait J'en ai fait Depuis 2021 J'en ai fait qu'un seul Et j'ai perdu en finale Tu vas contre Gaëvan Parmentier D'accord Super Nico Vas-y J'ai perdu en finale Mais Je suis content parce que Ça a été une finale De très très haut niveau Avec Gaëvan Mais Moi Pour moi Je n'ai plus rien à trouver Sur la terrain de pétanque J'ai fait ce que j'avais à faire J'ai peut-être encore des choses Il ne me manque plus Qu'à gagner un euro Pour un monde de sport adapté Mais le jour que j'arrêterai la pétanque Je prendrai plus de plaisir Sur la terrain de pétanque D'accord Très bien Nico Mika Est-ce que tu as Une question De Pilou Bon Ouais Il y a Pilou qui demande Est-ce que tu peux parler De la tarte aux pommes Avec du Nutella Non Non Parce que Un jour Je me suis tapé Un film De De boule Wow Qu'est-ce que tu as Il pensait C'est que Il y en a Il pensait A sa femme Et Il a enfoncé Son manche Dans une tarte aux pommes Et qu'est-ce qui parait Ça faisait la même effet Et depuis Avec On se mange Que les tartes aux pommes Pour en voir D'accord Tu viens de dire C'est Anne qui dit Qu'elle va de cocher Ouais Tu viens de dire Mais il n'y a pas 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 Super C'est quoi ça C'est American Pie Il y a American Pie Il y a School Quelque chose D'accord Ça reste Ça reste une histoire De boule Il y a American Pie Je crois Tu crois Qu'il me moque Le film J'ai pu se rigoler Ouais tu m'étonnes Ouais Super Super Nico Est-ce que toi Tu as d'autres questions Mika Moi j'en ai encore une On a fait le tour Je vais t'en poser Une dernière Nico On a fait le tour Si On te donne la possibilité De jouer avec Deux personnes De ton choix Qui choisirais-tu Pour faire un concours Un national par exemple Pour faire la Marseillaise On va dire Si demain Tu as le droit De choisir n'importe quel joueur Faire la Marseillaise Qui tu prends Moi ça serait Il y a tellement de personnes Que j'apprécie la mécanique Parce que Ma gentillesse Me a ouvert des portes J'aime bien Philippe Quintet Ouais Tu prendrais en pointeur Et comme tireur Je vais Je vais prendre Diane Parce que comme ça On va pouvoir faire Des mains d'attaque Avec Diane Il a de la gueule L'équipe Il a de la gueule Et toi tu jourais Mille eux alors Et c'est toi Qui tire tête Non Ouais je ferais On va en discuter Si on a la chance De jouer dans cette équipe là Très bien Super En tout cas Nico Moi je te remercie J'ai passé un super moment J'ai appris à te connaître T'es une super personne T'es au top Merci Mika aussi D'avoir fait ce live avec nous Nico je vais te donner On va te donner la parole Si tu veux remercier Les gens qui t'ont suivi Si tu veux dire quelque chose N'hésite pas Ouais bah merci Si tu veux passer une dédicace C'est le moment aussi Voilà On te donne la parole Vas-y A toi de parler Ce que tu veux Quand Je vais dire Je vais faire un dernier truc Parce que je vais Je vais revenir Sur mon père Vas-y C'est Il m'a Quand il est parti Moi je n'avais plus envie de vivre Je voulais juste partir Et je suis resté Parce qu'il me restait ma maman Et je me suis dit J'ai encore des belles choses à vivre Merci Mika en tout cas C'est ça On sent au niveau de l'interview Qu'en plus d'être un super mec Tout à fait Je fais mon maximum Pour que les gens avec qui je suis Se sentent bien Nous en tout cas Nico Vis-à-vis du membre Comme ça Je suis en tout cas Vis-à-vis du membre groupe Peta Qu'on te souhaite Le meilleur Pourquoi pas J'aimerais Juste un petit truc C'est que moi j'aimerais Qu'il y a quelques seniors Qui essaient De prendre ma mentalité Parce que Pour moi Ma mentalité Je la trouve excellente J'aimerais bien que certains seniors Prennent ma mentalité Très bien On espère en aussi C'est une belle leçon de vie En tout cas Et t'as raison Faut que La mentalité Qu'on soit On a un handicap Ou pas On est tous humains Et il faut profiter de la vie Tout à fait On a raison Nico On a raison C'est une belle phrase Pour terminer Voilà En tout cas Moi je remercie Tous ceux qui nous ont suivis Aussi Le groupe Pétanque Nico Te souhaite les meilleures choses Dans tes années à venir Et on te souhaite un titre Comme il a dit Mika Aussi Pour combler ce petit manque Que tu as au niveau sportif Et puis dans la vie Reste comme tu es Et continue à nous faire rêver Comme tu viens de le faire Et bonne leçon de vie On te remercie fortement On a passé un super moment Et on conseillera aux gens De regarder ce live Parce que On apprend beaucoup Grâce à toi Merci Nico Moi je souhaite Une bonne soirée à tout le monde Je vous donne rendez-vous Demain soir Avec Fabien Loisement Merci Nico Je souhaite Ça m'a fait Ça m'a fait très plaisir De faire plus de live Avec vous les gars Super Et toute la semaine Vous pourrez débattre Sur ce thème là Voilà Et n'oubliez pas Toute la semaine Toute la semaine Vous pourrez débattre Sur le groupe Pétanque Avec Nico Avec Hector Milley Avec plein d'autres personnes Sur ce thème là Sur le sport adapté Parce qu'on estime Que ça doit être mis en avant Donc voilà Bravo à tout le monde J'ai oublié un petit truc Vas-y Nico J'ai entendu quelque chose Que tu viens de dire Ludo Tu viens de parler D'Hector Milley Pour moi C'est un grand C'est un grand monsieur Vu ce qu'il a fait Vu ce qu'il a fait Dans la Pétanque Et je vois En fauteuil roulant Il y en a qui se moquent Des handicaps Mais Moi j'ai un grand respect Pour Hector Milley Tout à fait Nous aussi Pour tout le monde On a un grand respect Ce que je pense que c'est C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu De faire un concours Avec Hector Et bien lundi soir Tu pourras lui demander Parce qu'il sera en direct Avec moi même Moi même Jean-Luc Robert Thibaut Et puis On aura le responsable De la section Handisport Sport adapté De l'école de Valence Donc tu pourras lui poser La question en direct Et je pense que Il répondra favorablement Parce que Hector C'est une personne formidable aussi Et puis voilà En tout cas Merci encore Nico C'est super Dans la noche On a quelqu'un aussi Qui est en route Des roulants Et je lui ai promis Que quand il y a L'argent à avoir Des concours Que j'allais faire un concours Avec cette personne là Pas de soucis Super Je vous remercie Les gars Ça m'a fait très plaisir Nous aussi on te remercie Ça me touche au Ça me touche au Je vous dis Merci à toi Et pour les personnes Simplement handicap Voilà Un énorme merci Merci à tout le monde Et puis Comme il dit Yaya Il faut pas changer Il faut qu'on reste comme on est Bonne soirée à tout le monde Merci Merci Nico encore Et continue à faire Ce que tu fais C'est super Salut Ciao ciao Bonne soirée à tous les gars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada